Je vais venir appliquer du vernis permanent noir sur toutes mes capsules qui ont été au préalable préparées. Puis je vais passer à mon premier doigt. Donc sur ce premier doigt, je vais venir appliquer un vernis Cat Eyes que j'ai pris chez Aliexpress. Donc il est dans les teintes vertes comme vous le voyez. Je l'applique sur toute la capsule. Et ensuite, je viens prendre mon aimant, puis je viens diriger mon vernis comme j'en ai envie. Donc au début, je voulais que ça forme un cercle vers le centre, mais ça n'a pas vraiment fonctionné comme je voulais. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de déplacer les petites particules aimantées, mais elles ont vraiment disparu. Donc j'ai remis une couche de vernis semi-permanent. Et j'ai retravaillé ça en forme de vague, on va dire, pour rappeler un peu la galaxie. Du coup, une fois que j'ai fait ça, je mets à catalyser et je mets un top coat et je le laisse de côté. Ensuite, je passe à mon deuxième nail art. Donc pour ce nail art-ci, je vais faire des gouttes. Donc j'en ai déjà fait une vidéo sur les gouttes, sur un nail art avec des gouttes. Je vous le mets dans le petit i si vous voulez voir un peu. Mais là, je le fais du coup en blanc. Donc je viens prendre du blanc sur mon pinceau et je viens faire un genre de trait. Et avec le surplus de vernis semi-permanent, je viens faire un petit rond à la fin de ce trait et je l'étire vers le haut. Une fois que j'ai fait ça, je viens relier tous les traits entre eux en faisant des petits cercles. Et je remplis tout le haut pour que ça soit tout blanc. Ensuite, je mets à catalyser 60 secondes. Une fois que ça a catalysé, je vais venir recouvrir tout ça de vert. Donc avec mon verre néon de chez Ongle 24, je viens tout simplement recouvrir tout le blanc avec ce verre. Une fois qu'il a été recouvert entièrement avec le verre, je mets à catalyser et je passe à un autre doigt. Donc sur cet autre doigt, je vais venir faire comme un ciel étoilé en fait. Donc je vais venir faire d'abord une petite croix pour faire des petites étoiles qui étincellent, vous voyez ce que je veux dire. Et je viens rajouter des petits points par-ci par-là, tout ça en blanc avec un gel pen blanc. Je viens faire ça un peu partout sur mon oncle. Puis je mets à catalyser. Une fois que ça a catalysé, je viens tout simplement prendre des strass et mettre des strass à quelques petits endroits par-ci par-là pour pouvoir rajouter un peu de relief à cet oncle. Après avoir fini ça, je passe à mon petit doigt, donc l'avant-dernier doigt plutôt. Et je vais venir dessiner tout simplement un alien. Donc c'est mon premier dessin d'alien, donc soyez indulgents. Je viens commencer par faire les yeux de l'alien. Donc je vous laisse regarder le dessin, comment j'ai fait. Ensuite je viens faire son petit nez, puis une bouche qui sourit avec une sorte de bave qui coule. Et sur le bas de la capsule, je viens faire comme si il avait quelque chose qui coulait sur lui en fait, du verre qui coulait sur lui. J'ai voulu représenter du genre de sang alien, je ne sais pas trop. Enfin, je suis partie dans un délire, voilà. Et j'ai recouvert tout ça de verre une fois que ça a été catalysé. Pour le dernier doigt, je vais venir faire un dégradé de paillettes vertes. Voilà, je vous mets dans le i la petite vidéo sur les nail art dégradés que j'ai faites. Et voici le résultat. Donc j'espère que ce petit nail art vous aura plu. Il y a plusieurs techniques, comme vous voyez. Il y a plusieurs rendus aussi. Et tout dans le thème alien, l'au-delà, etc. J'aime beaucoup. J'ai adoré faire ce nail art, j'espère qu'il vous aura plu.